Est-ce que tu es d'accord avec Jésus? Je suis d'accord. C'est à ce moment qu'on m'a conduit à la salle sainte. D'abord il est allé voir Kabila, il a dit président, il nous a dit qu'on l'a tué, il est vivant. Écoutez la réponse de Kabila. Joseph, j'ai entendu sa voix, effectivement c'est sa voix, c'est bizarre mais on l'a tué à ma présence. Donc c'est une résurrection des morts. Mais cet homme doit être le plus poussin que Jésus, puisque Jésus n'a fait que trois jours au monde des morts. Lui c'est deux années. Il est vivant. Kabila change. Il dit bon, mais faites-le libérer. C'est pour moi une façon de comprendre le peuple. Kabila a dit que moi j'ai tué Tchekedi et que j'ai tué aussi Nemo Nase. A ce moment Olinganko m'a conduit à la salle sainte sainte. Il y a là une fille journaliste qui m'a répondu. C'était plein de journalistes. Une seule m'a répondu. J'étais en costume. Ses amis disaient, moi j'entendais ça. Parce qu'il y a deux ans. Qui était ? Moi j'entendais ça. Mais Olinganko est allé avec moi devant. Il s'est vanté qu'il a libéré Jean-Pierre Mbemba, Katumbi, Pajatik, Franck Diongo, Yomi Yoma, Pajatik, Pajata. Et à la fin du costume, aujourd'hui, on libère Nemo Nase. Je me le voici. Je me suis levé tonnerre d'applaudissements. Et moi j'ai pris la parole. Incorrigible. Toujours sagesse Kongo. J'ai dit la sagesse Kongo enseigne. Kensi. Yaman te lamentela. Kaisa Nukangago. Ça veut dire qu'un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je vais travailler avec la gauche et la droite. Pour impulser à ce pays une dynamique de paix. Et de développer. Après, Olymankoï m'a mis dans son paix. Il m'a conduit. J'ai laissé ici un député, professeur de Boundoua, conseil Moutan Siyama. Un mouillot homme. Je l'ai laissé ici. Nous sommes entrés dans le paix. On est partis. Quelques 5 minutes, un camion plein de militaires et d'armes sont arrivés. On a appelé Olymankoï au parquet. Parce que le jour suivant, Basile Olongou, ministre de l'Intérieur, a dit qu'il n'y a pas de prison. Il faut à Zonga la prison. Bon, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de trouver qu'il n'y a pas d'un mémé, qu'il n'y a pas d'un mémé, qu'il n'y a pas d'un mémé, qu'il n'y a pas d'un mémé. Parce que je suis vu à travers la rue de Olymankoï des protestants et toutes ces tribus-là. Ça m'a fait de la bombe au cœur. Mes chers frères, votre pays, c'était un scandale géologique. Mais ce sont des étrangers qui en profitent. Maintenant, quelqu'un se lève pour vous ouvrir les yeux. On va bombarder sa maison pour vous taiser. Mais enfin, quand Basile Olongou dit qu'il va rentrer en prison, les Bangalas ont protesté. Les Badova 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 ont protesté. On a protesté. Ça m'a fait du bombe au cœur. Olymankoï, on l'a appelé au parquet. Olymankoï, l'objet jeudi, vous le prenez à minuit, vous le ramenez à la prison de Makala. Vendredi, nous allons constater sa présence en prison. Et l'après-midi, nous allons signer l'armistice et il sera libéré. Ce jeudi-là, à minuit, Olymankoï m'a pris, il m'a ramené à la prison de Makala. Et le vendredi, les gens du parquet sont venus. L'après-midi, ils ont signé l'armistice et j'ai été libéré. C'est comment est-ce que je suis venu ici. Dernièrement, le vendredi passé, nous avons été à une réunion où tous les ancêtres Bantou étaient là. Ils m'ont confié une mission. Créer un nouveau peuple en République démocratique du Congo. Parce que l'actuel peuple ne permet pas le développement de ce pays. Les Bakongos sont bons travailleurs, bons gestionnaires. Mais leurs défauts, ce sont des peureux et des hypocrites. Le Mokongo, c'est un peureux, c'est un hypocrite. Il dit des choses, il vous accepte, Olym n'est pas d'accord. C'est un hypocrite. Par contre, moi, demandez tous les députés pour dire que ce type-là, il a le franc parlé. A Banga Kanete, il dit toujours la vérité tout court. Mais parce que le maître que je suis vous a appris, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Mais vous, dans votre monde politique, toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que la vérité blesse. Donc, vous voyez les Bakongos ? Bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Les Bakongos, très intelligents, mais menteurs. Les Bakongos, courageux, mais des cannibales. Les Bakongos, les Bakongos, des prostituées. Les Bakongos, les Bakongos, les Bakongos, les Bakongos. Les Bakongos, c'est combien ? Parce qu'un million de dollars c'est moqué par rapport à un milliard. Alors, quand leur chef me dit que les Bakongos sont moqués, c'est dangereux. Mais la sagesse qu'on voit, c'est que le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Voyez ? Que le résultat que vous obtenez, sinon que vous suivez la sagesse qu'il y a, il n'y a pas qu'à si, il n'y a pas moqué. C'est là tout différent. Et moi, je suis un ancêtre vivant à qui on a envoyé la mission pour créer un peuple nouveau en République démocratique du Congo. On massacrait Longya, Kongo, Némakanda, l'instructeur du Congo, et chef politique et religieux. Je devrais donc inscrire les gens pour enfin créer le bonheur que vous méritez pour ce pays. Parce que vous êtes sans doute des esprits agréables à Dieu qui vous a donné ce pays qui est un scandale géologique. Oh ! Les étrangers sont facilement devenus des millionnaires. Vous, vous mangez le sable. Vous souffrez. Vous savez ? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Au Parlement, tout le monde était d'accord qu'il y a un moindre semestin politicien teinté de spiritualité. Le président Kabila a fait tuer mille adeptes de bourgeois. Je suis d'accord ? C'est à ce moment que je me suis réveillé que j'ai commencé à leur enseigner la mystique le fameux Ndika pour résister. C'est à cause de ça qu'on a résisté pendant six semaines et qu'on ne m'a pas tué. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, Kabila n'est pas mon frère. Il t'admire. Mais tes vrais ennemis sont les Congolais. Parce que dès que tu t'es rendu au Parlement, que Kabila t'a entendu, Kabila a été épaté, il a trouvé comme un homme intéressant. Il a dit ça aux gens de l'AMP qui se sont réunis en train en disant ce type peut rapprocher, même dans son entourage. S'il le rapproche, nous, nous sommes nuls. Entre autres, il y avait Atounu. Atounu. C'était Mungala. En 2006, j'ai soutenu Jean-Pierre Mbema, son frère Mungala. Parmi les gens qui m'ont diabolisé au frère de Kabila, il y a Atounu. Parmi les gens qui m'ont diabolisé, il y a Fwani. C'était Mungala. Il y a Fwani. C'était Mungala. Il y a Fwani. Il y a Fwani. C'était Mungala. Ils ont contacté Mantez Zolo. Ils ont dit il faut la guerre. Il faut qu'on tue cet homme. M'ai tué. Mais le monde n'a pas les moyens de me tuer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je suis. Méfiez-vous de ma simplicité. Ca cache peut-être quelque chose de terror. Ils ont tenté me tuer trois fois à la prison. Ca n'a pas marché. Et la quatrième fois, j'ai fait appel au Seigneur Sabaoth. On a cassé la prison. Je suis sorti. Deux années après, on m'a cherché. On ne m'a pas trouvé. Je vais me demander. Mais je vous ai dit. Que le vendredi passé, il y a eu une réunion en banza vers le monde spirituel. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Wampuna. Je vais pouvoir monter tout ça. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Vous savez. Tu veux voir tes yeux pour tes réactions. La première raison. Quand j'ai rentré. J'ai monté par moto. Et le moto est pour y aller à Gengai. Bon. La jambe est plus loin. Mais je portais aussi des lunettes. Quand on a fait la guerre, on a cassé mes lunettes. Il faut que je rentre à Saint-Joseph. M'examiner. 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 Vous devez connaître le Congo, le Tiduba, le Suaïd et le Lingala. Vous voyez maintenant les chansons que vos frères chantent. Ce sont des chansons que vous entendez bien. M'examiner.